... Rémi Loisy, je suis artisan de maçonnerie, Charpin. J'ai créé mon entreprise en 1973. Je l'ai développé jusqu'à aujourd'hui en sachant qu'on a aujourd'hui 25 ouvriers sur deux activités. Une activité principale de maçonnerie sur laquelle on a 20 ouvriers et 4 ouvriers en charpente, couverture, zingrie. On travaille donc, on a d'abord une clientèle qui est à la fois de privé pour à peu près 40%, de public pour aussi à peu près 30% et 20% d'industriel. C'est-à-dire qu'on est capable de faire à la fois des bâtiments du neuf et de faire de l'ancien. Alors notre spécialité aujourd'hui a tendance effectivement à s'orienter vers la construction de matériaux briques. On a un très très gros marché public et privé sur l'année 2006 avec ce type de matériaux. Et une activité, je veux dire, dans la maçonnerie un peu plus secondaire. Donc on est aujourd'hui sur le chantier de Cimandre. Et là on a une équipe qui travaille uniquement sur de la restauration. De la restauration donc de bâtis anciens. Un de nos meilleurs ouvrages de ces dernières années. Donc restructuration du préau sur la place de la mairie de Cimandre sur Suran. Un autre ouvrage qui est un très bel ouvrage à la fois donc reconstruction de pierres et puis rénovation complète de la charpente. Un autre ouvrage qui se situe sur Viria qui est la restructuration complète d'une charpente et d'une couverture sur 730 mètres carrés d'une ferme qui était relativement délabrée. Sur lequel on a remis toute la charpente, reconstruit l'ensemble de la charpente et de la couverture. Qu'on a complètement rénovée en réutilisant à 100% l'ensemble des matériaux. Donc et qui est pour nous une de nos meilleures réalisations en termes de charpente. Une autre réalisation c'est la couverture pour 600 mètres carrés de l'église d'Athignan. Donc qu'on a complètement restructurée, conservée toute la charpente et recouverte donc tout en tuiles canales et tuiles creuses. Une très très belle réalisation. En maçonnerie on a aussi donc sur Viria la troisième tranche, la rénovation d'une troisième tranche d'un corps de ferme, d'un très grand corps de ferme, d'une ferme typiquement bressane. Qu'on vient de terminer donc avec de très grandes baies et puis donc maçonnerie, maçonnerie de pierre, joindre pierre avec une ouverture, une très très grande ouverture en façade pour donner de la lumière dans la bâtisse. Il y a un avenir très prometteur pour l'artisan. Je crois que l'artisan aujourd'hui, à mon avis, prendra une place très importante. L'artisan qui pourra se démarquer sur le patrimoine, sur la construction environnementale. Aujourd'hui la demande est forte. On a des architectes qui sont prêts et qui recherchent aujourd'hui des entreprises et c'est sur des entreprises artisanales ou de petites structures pour pouvoir les suivre et réaliser des projets. Aujourd'hui il y a un réel problème pour trouver encore des entreprises capables de se mettre sur ce type de marché. J'y crois énormément. J'ai formé des gens en interne à l'entreprise pour cela. La charpente c'est à peu près 90% de rénovation du patrimoine existant. Il y a une très forte demande et je crois que là-dessus, il y a beaucoup d'avenir. Alors moi c'est vrai que quand j'ai terminé un chantier, le chantier, j'ai effectivement beaucoup d'honneur. Beaucoup d'honneur, surtout par rapport à mon personnel, à mes compagnons. Je crois que si j'ai un honneur personnel, j'ai surtout un honneur aussi pour l'équipe qui l'a réalisé. Et puis le plaisir effectivement avec le client de revivre l'ensemble de l'opération, d'en parler. Et puis de sentir autour, de voir, je veux dire, toutes les remarques qui peuvent nous être faites par des clients qui nous arrivent par la suite et qui nous disent « Vous avez fait quelque chose là-bas de formidable ». Sur le chantier où on est à Simandre, on en parle beaucoup. Je vois des élus, je vois des clients qui me disent « Mais vous avez fait quelque chose d'extraordinaire ». J'ai entendu ça ce matin par l'employé communal, c'est la première chose qu'il m'a dit en arrivant. Sur le chantier de Viria, j'ai énormément aujourd'hui de clients qui, en passant sur la route, m'appellent et me disent « On a su que c'est vous qui avez réalisé ce tour. Est-ce que vous pouvez venir me voir ? » Parce qu'on a un projet chez nous et on aimerait le refaire dans les mêmes conditions parce que vraiment c'est superbe et c'est du beau travail. Alors voilà un petit peu la compensation effectivement qu'on peut avoir quand on a réalisé un ouvrage, surtout que comme ici à Simandre qui va être vu tous les jours et puis qui va être utilisé par un énorme public. Et là je sais qu'on en parlera toute notre vie, on en entendra parler. Sous-titrage ST' 501